Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Moi j'ai toujours bien aimé les livres éducatifs qu'on peut garder, qui ne sont pas des histoires qu'on lit juste une fois et qu'on oublie. Donc à chaque fois j'essaye de... C'est peut-être de là où vient cette idée de mélanger un peu des formules. Donc je ne suis pas dans les albums, je ne suis pas non plus dans les documentaires très complexes. Mon livre c'est toujours entre les deux. Il y a un côté... J'essaie d'introduire une petite histoire, mais qui n'est pas très compliquée. Comme dans les fourmis, il y a les fourmis qui se promènent dans la forêt. Donc l'enfant peut suivre cette histoire des fourmis. Mais à la fois c'est juste un prétexte pour découvrir la forêt, les animaux, les plantes, etc. Donc il y a un côté très documentaire aussi dans ce livre. Dans mon autre livre, Joseph habite en ville, c'est fait de la même manière. Il y a une histoire de Joseph qui se promène en ville. Donc ça revient aussi à l'idée du parcours, quelque part, qui est mélangée avec cette découverte. Pendant le parcours, on découvre plusieurs notions, plusieurs problématiques dans la ville. Pour Joseph, le choix des noirs et blancs, ça me semblait assez adéquat par rapport au thème de la ville. Et puis par rapport à un cahier d'activité. Parce que je trouve qu'à part les activités qu'on peut faire dans ces livres, on peut aussi colorier les illustrations. Donc ça ouvre les livres à une tranche d'âge plus grande. Les enfants qui n'ont pas encore compris la consigne, ou qu'elle est trop complexe pour eux, ils peuvent juste colorier ou compléter mon dessin. Donc c'était un peu ça, l'idée. Et la couleur rouge, c'était pour introduire les fils de l'histoire de Joseph qui se promène en ville, pour qu'ils soient visibles. À chaque fois, quand je pense à un nouveau livre, je pense à une technique. J'aime bien ne pas rester toujours dans la même technique. Dans tous les livres que j'ai faits, j'ai toujours essayé d'abord de penser quelle technique me plairait de faire. Parce que sinon, je m'ennuie. Si je fais toujours de la même manière, je m'ennuierais. Donc j'essaie toujours de... Un livre, c'est un travail de six mois. Et forcément, au bout de ces six mois, on a envie d'essayer autre chose. Donc après Joseph, qui était très noir et blanc, fait avec un stylo. C'était vraiment un type de stylo avec lequel j'ai dessiné tous les livres. Ensuite, j'avais très envie de couleurs. Donc les fourmis, c'était aquarelle, avec le stylo toujours un peu. Mais on verra les prochains livres. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un livre qui va être fait avec les tampons. Donc c'est encore autre chose. Parce que j'avais envie de découvrir cette technique-là. Et je trouve qu'un livre, ça peut être un prétexte aussi pour moi, artistique, de découvrir une autre technique. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans un univers d'un stylo, d'un type de dessin. Parce que, je ne sais pas, je m'ennuierais, je pense. Et à chaque fois, je travaille à la main. Et après, je trouve ça, on réfléchit mieux par rapport à une feuille de papier que sur l'ordinateur. Après, je m'en sers aussi de l'ordinateur. Je scanne mes dessins, je prépare une maquette. Mais c'est un travail de suite où je retouche mes dessins, etc. Mais la réflexion, je trouve qu'elle passe mieux. Si on a un crayon ou un stylo dans la main, on peut mieux composer les illustrations. Quand je fais un livre, j'ai toujours d'autres projets un peu en cours, qui sont peut-être plus des projets de graphisme, etc. Donc, ça me permet aussi de jongler mon temps entre... Parce que je n'arriverais peut-être pas de faire... De travailler en mode un projet comme un moine. Il y a des auteurs qui travaillent un peu comme ça, mais moi, c'est plus... J'ai besoin d'autres projets à côté pour pouvoir nourrir celui qui est principal, qui est mon livre, toujours. Et mon journée type, ce serait... Je ne sais pas si j'en ai une journée type, mais je travaille longtemps à la maison. Maintenant, je travaille dans un bureau partagé et c'est beaucoup mieux, je pense, parce qu'on arrive mieux à gérer le temps, etc. Donc, c'est une journée de 9h à 19h où je travaille sur différents trucs. Parfois, on a cette liberté en étant freelance que je peux, si j'ai envie, je me fais un expo qui m'inspire ou je vais à une bibliothèque, un livre documentaire. Ça exige quand même beaucoup de recherche, même si au final, les commentaires restent plutôt simple, mais il faut que ça ne soit pas trouvé sur Internet. Je passe un peu de temps dans les bibliothèques avant d'écrire les textes pour trouver des informations intéressantes. Oui, j'ai un titre en tête, ce sera probablement, je ne sais pas, Ensemble, et ce sera sur les sociétés animales. Donc, ce sera sur les animaux qui vivent en groupe. Et ce sera aussi un documentaire, dans ce cas-là, sans fil d'histoire. Ce sera vraiment plus un documentaire ludique, on peut dire comme ça. Mes sources d'inspiration, c'est tout ce qui m'entoure, la nature beaucoup, parce que là, je suis vraiment dans une période où je pense que je vais faire beaucoup de livres sur les animaux. Je trouve que ça toujours, il y a toujours, on peut tout transmettre à travers les éléments d'animaux. Et sinon, moi, je suis polonaise, je fais une école en Pologne, l'Académie des Beaux-Arts, qui est assez particulière. Les livres polonais, il y a un style un peu différent qu'en France. Je pense que les auteurs polonais m'inspirent beaucoup. Et aussi l'école d'affiches polonaise, qui est assez distinguée par rapport aux autres affiches dans le monde. Je pense que ça m'inspire toujours.